Donc nous débutons une série de vidéos dans laquelle nous allons revoir les notions essentielles de géométrie. Pour ça, nous allons prendre comme support un exercice où il y a plusieurs questions et où plusieurs de ces notions sont abordées. Donc dans cet exercice, nous avons une figure et nous avons aussi des informations qui nous sont données dans l'énoncé. Donc que les points A, E et G sont alignés et les points D, B, E et F également. Nous savons que A, E est un diamètre du cercle que nous avons sur la figure et que B est aussi un point du cercle. Et nous avons également plusieurs longueurs qui nous sont données sur la figure, ainsi que l'angle D, A, B qui fait 30 degrés. La première question montrait que le triangle E, F, G est rectangle en F. Donc nous avons pour cette figure plusieurs longueurs. Et donc en particulier pour le triangle E, F, G, nous avons la longueur E, F qui fait 3 racines de 3 cm, la longueur F, G qui fait 3 cm et la longueur E, G qui fait 6 cm. Donc nous savons que quand nous avons les trois longueurs d'un triangle, nous pouvons tester l'égalité de Pythagore et voir si elle est vérifiée ou pas, pour voir si ce triangle est rectangle ou non. Donc nous savons en particulier que si dans un triangle le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle, propriété qui est aussi appelée la réciproque du théorème de Pythagore. Donc nous allons commencer par voir quel est le plus grand côté. Donc pour ça nous évaluons une valeur approchée de 3 racines de 3 qui est environ égale à 5,2. Donc nous constatons que le plus grand côté de ce triangle est E, G. Donc nous l'indiquons dans notre rédaction et nous allons calculer le carré de ce côté. Donc 6 au carré égale 36. D'autre part, et bien séparément, nous allons calculer la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc ici c'est EF carré plus FG carré. Ça nous donne 3 racines de 3 au carré plus 3 au carré qui est égal à 9 fois 3 plus 9 qui est égal à 36. Nous constatons donc que EG carré est égal à 36, EF carré plus FG carré est égal à 36. Donc nous pouvons en déduire que EG carré est égal à EF carré plus FG carré. Nous avons donc l'égalité de Pythagore qui est vérifiée et nous pouvons donc en déduire que ce triangle est rectangle en F. Donc en résumé, si on connaît les longueurs des trois côtés d'un triangle, on peut tester l'égalité de Pythagore pour vérifier si ce triangle est rectangle. Donc on repère le plus grand côté. Ensuite on calcule la carré de sa longueur. Et séparément, on calcule la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. On calcule séparément, puisque nous voulons tester une égalité, donc nous ne savons pas encore si cette égalité est vérifiée. Ensuite on compare les résultats pour voir si l'égalité est vérifiée. Et on conclut. Si l'égalité est vérifiée, on pourra dire que le triangle est rectangle. Si elle n'est pas vérifiée, alors le triangle n'est pas rectangle.